Avec tout d'abord un match placé sous très haute surveillance, match de football qui a lieu ce soir en Israël. Il oppose le Pnei Sarnin qui est le club supporté par la minorité arabe israélienne au Betar Jérusalem qui est le club supporté lui par la droite la plus dure dans l'échiquier politique israélien. Traditionnellement ce sont des matchs houleux et le contexte actuel faisait craindre le pire. Ce soir il a même été question à un moment d'annuler le match. Finalement la rencontre a lieu. En ce moment même on va retrouver sur place dans le stade qui porte le nom d'ailleurs de la ville de Doha au Qatar. Et bien notre envoyé spécial Maël Benoliel bonsoir. Oui Jean-Charles tout à fait c'est le match à haut risque de cette 15e journée du championnat israélien de football entre l'équipe de Bnei Sarnin avant dernière du championnat et le Betar Jérusalem 6e du championnat avant le coup d'envoi. 750 policiers, plus de 250 stadiers, un dispositif de sécurité sans précédent pour ce match qui sent la poudre alors que la police israélienne a longuement hésité à maintenir le match ici au stade de Doha, l'antre de Bnei Sarnin. Ce match se joue comme vous le savez donc dans un contexte politique sous haute tension avec les derniers événements sécuritaires qui ont pris place notamment du côté de Jérusalem ces dernières semaines. Donc d'un côté nous avons le Betar équipe phare de Jérusalem qui est un des clubs les plus populaires en Israël mais aussi l'un des plus contestés à cause notamment de ses supporters pour la plupart des nationalistes israéliens qui ont toujours refusé par exemple que des joueurs arabes ou musulmans fassent partie de l'équipe. De l'autre l'équipe de Bnei Sarnin, club basé dans la ville arabe israélienne de Sarnin, petite ville du nord d'Israël. C'est un club qui fait aussi régulièrement les titres ici de la presse sportive israélienne à cause de son identité arabe et notamment en 2005 lorsque le Qatar a fait un don de 10 millions de dollars pour la construction du nouveau stade. Ce stade Jean Charles, celui qui porte le nom de la capitale qatarie Doha. Quelques 400 supporters du Betar Jérusalem ont fait le déplacement face à eux 8000 supporters de Sarnin et à quelques minutes du coup d'envoi Jean Charles je peux vous dire que l'ambiance est chaude, même très chaude pour ce face à face aussi attendu que redouté. Voilà et reportage à suivre dès demain évidemment dans nos éditions sur ce match houleux donc entre Bnei Sarnin et le Betar Jérusalem. Maëlle Benoliel qui était sur place, on accueille à présent Valérie Pérez. Bonsoir Jean-Charles. L'actualité sportive très chargée ce week-end avec le tennis et un dénouement heureux pour les Suisses, malheureux pour les Français. Oui c'est vrai c'est la finale.